Bonjour, bienvenue à Histoire de passer le temps. Pour la saison estivale, nous vous proposons d'écouter les différents panels du colloque Jean-Marie Fecteau, édition 2021. On vous rappelle que vous pouvez écouter toutes nos chroniques à Histoire de passer le temps sur Facebook, sur Internet à choc.ca et sur la plupart de vos plateformes de balado-diffusion préférées. Alors bonjour à tous et à toutes, bienvenue à notre midi-conférence sur les humanités numériques du colloque Jean-Marie Fecteau, édition 2021. Nous procéderons tout d'abord à la présentation de la conférence et nous réserverons une période de questions d'environ 15 minutes à la fin du panel. Alors pour aujourd'hui, nous avons Benjamin Desruels qui présentera le volet élaboration, formalisation, circulation et transmission des savoirs militaires en Europe du 15e au 19e siècle du projet Sapientia en binôme avec Jamie Folsom de l'entreprise Performance Software Solution. Alors je vous laisse donc commencer. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci aussi bien entendu aux organisateurs du colloque, aux étudiantes et aux étudiants de nous donner l'opportunité de vous présenter ce projet qui est un travail en cours d'élaboration. Donc il n'y aura pas de conclusion définitive, mais plutôt un ensemble de questions et de questionnements qui seront ensuite peut-être illustrés ou en tout cas qui seront filés d'un point de vue informatique par Jamie Folsom dans un second temps. Et donc le projet Sapientia, c'est donc un projet qui est porté par trois professeurs du département de l'UQAM et qui est financé par un partenariat entre le public et le privé, financé en partie par la Fondation canadienne pour l'innovation et en partie par l'entreprise Performance Software Solution que je remercie bien entendu. Et ce projet a pour objectif de développer une infrastructure informatique qui vient appuyer un projet de recherche, un projet qui vise à comprendre la manière dont se forment, circulent et agissent les savoirs. Et il s'agit ici d'étudier donc l'élaboration des savoirs, d'identifier les sources, les lieux, les rythmes, les acteurs de la formalisation et de la diffusion de ces savoirs. Donc l'intérêt est porté sur l'apparition, sur les modes de diffusion des connaissances savantes et sur l'élaboration d'une méthode commune, plutôt que sur un objet, sur une période ou encore sur une thématique. Et donc chacun des chercheurs qui est associé au projet, chacun des chercheurs qui portent le projet, étudie donc son propre corpus. Pour Richard Pollard, il s'agit des livres du 9e siècle. Pour Yves Gingras, il s'agit des articles publiés dans les revues scientifiques du 19e siècle. Et puis pour moi, en l'occurrence, des traités militaires de l'époque moderne. Et l'infrastructure Sapientia doit ainsi venir répondre à des besoins communs en termes d'outils informatiques pour l'exploitation donc de grands corpus de données textuelles. Et cette infrastructure sera composée à terme d'une base de données relationnelle en ligne, d'une interface d'administration, de saisie, d'interrogation et de visualisation, et d'une interface publique web. Et celles-ci rendront donc accessibles à la communauté scientifique et à la communauté académique des sources qui sont difficilement accessibles par ailleurs pour constituer des corpus et donc offrir aussi les outils nécessaires à leur exploitation. Donc c'est un projet qui s'inscrit dans une historiographie qui est riche et dynamique et qui est soutenu par des chercheurs du monde entier. Une historiographie dont il n'est pas question ici de faire le tour, mais on pourrait citer le projet Euroscientia qui a associé les universités pariens, l'Institut de sciences politiques de Paris, l'Université de Cologne, ou encore le projet sur les livres et la circulation des œuvres incunables de 1450 à nos jours portées par l'Université d'Oxford. Donc ici vous voyez c'est un projet qui décide d'adopter une perspective autant quantitative que qualitative et qui vise donc à intégrer des modules d'analyse statistique et cartographique pour traiter des données qui peuvent être attributaires ou relationnelles. Et il s'agit donc finalement de réfléchir à une uniformisation, une rationalisation, une systématisation de l'étude de la circulation des savoirs. Alors aujourd'hui, c'est ce travail en cours que nous allons vous présenter, un travail en cours autour de certaines grandes problématiques, comme de savoir comment les savoirs militaires circulent, comment les connaissances sont liées les unes aux autres, en étudiant les auteurs, en étudiant les renvois à l'intérieur du livre, ou encore les exemples qui sont donnés et qui sont cités, ou encore de comprendre comment ces savoirs circulent à la fois dans les textes, mais aussi dans les livres et dans les œuvres, dans les traductions, ou les multiples éditions. Donc aujourd'hui, on va réfléchir à partir d'une série de traités militaires qu'on connaît sous la forme manuscrite et imprimée, et qui se développe dans le contexte de la fin du Moyen-Âge et du début de l'époque moderne. Donc un contexte qui est caractérisé à la fois par ce qu'on a appelé l'humanisme militaire, c'est-à-dire cette volonté, cette partie de l'humanisme qui va chercher dans l'Antiquité des réponses aux problèmes guerriers, militaires du temps, donc ça c'est le premier aspect, mais également un contexte qui est marqué par ce qu'on a appelé la réduction en art de la guerre, c'est-à-dire cette volonté qu'ont ces auteurs de trouver des règles universelles de la conduite de la guerre à la fin du Moyen-Âge. Et ces deux processus intellectuels se retrouvent dans la production de traités militaires qui connaissent un grand regain d'intérêt à la fin du Moyen-Âge. Et aujourd'hui, nous allons travailler à partir d'un traité militaire qui se décline dans une série de textes qui sont rédigés et publiés ou publiés à la fin du Moyen-Âge et au début de l'époque moderne, et qui sont connus, au moins pour un certain nombre de rentreux, sous les titres soit de la Neve des Princes, attribuée à Robert de Balzac, ou du traité sur l'art de la guerre qui lui est attribué à Bérot Stuart. Et donc on a affaire ici à deux auteurs qui sont deux hommes de guerre, qui ont fait leur carrière militaire à la fin du XVe siècle et au début du XVIe siècle, et qui ont tous les deux servi dans les guerres d'Italie, dont le contexte vous a été un petit peu présenté ce matin par Valentin Grand-Claude. C'est une série de textes, vous l'avez ici, qui sont connus à la fois sous la forme de manuscrits et sur la forme d'imprimés. On compte sept manuscrits et deux éditions dans l'état actuel des connaissances, et on remarquera dans le tableau qui résume finalement ce que l'on sait un petit peu de ces traités, on remarquera notamment les deux attributions, les trois attributions, des attributions anonymes, on a des textes dont on ne connaît pas l'auteur, et puis on a des textes qu'on attribue à Robert de Balzac, par exemple, et puis on a d'autres textes dont on sait qu'ils sont de Robert de Balzac ou de Bérot Stuart. On remarquera également dans le tableau les lieux de conservation, et notamment ceux de Madrid, de Paris et de Londres, qui témoignent de la circulation européenne de ces savoirs. Vous remarquerez peut-être également la bibliothèque de Liel, mais ça c'est une acquisition du manuscrit qui est très récente. Donc circulation de ce traité dans les cours princières, au moins on a des certitudes pour la cour de Navarre, pour la cour de France, et puis pour la cour d'Henri VIII en Angleterre. Vous remarquerez également que ces traités ne sont pas tous identiques, on le voit assez bien dans le nombre de chapitres, donc à la fois le texte peut différer, mais le nombre de chapitres également, l'organisation des paragraphes également diffère assez régulièrement, et puis vous remarquerez enfin les dates estimées, quand on ne les connaît pas précisément, on est dans une fenêtre chronologique qui va de la fin du XVe siècle, probablement les années 1490, et qui s'étend donc jusqu'en 1525. Alors à partir de ces textes, ce sont des textes, ces manuscrits, ces imprimés, sont des textes qui sont connus, qui sont régulièrement cités, mais qui sont rarement étudiés pour eux-mêmes. On retrouve par exemple les traités de Robert de Balzac et de Béros-Stewart, cités dans la nouvelle histoire militaire de la France d'André Corbizier, ou encore dans le livre de Joël Cornet, Le Roi de Guerre. Mais dans ces ouvrages-là, ils sont cités, ils ne sont pas étudiés en tant que tel. Alors on a pourtant quelques études, notamment les deux études plus ou moins récentes de Philippe Contamine et de Laurent Vissière, et puis on dispose également sur ces traités de deux éditions scientifiques que vous avez sur la diapositive. Et donc une partie de ce que je vais vous dire aujourd'hui vient de ces études qui sont tout à fait intéressantes, qui sont tout à fait pointues, mais qui posent des difficultés parce que les auteurs ne sont pas d'accord. Et donc l'identification, l'attribution, la datation des manuscrits posent un certain nombre de questions. Parmi les questions, pour vous présenter cela un petit peu plus avant, dans l'édition d'Élite Cominge, celui-ci recense six manuscrits. Il recense six manuscrits et une édition de ces traités, et il regroupe ces manuscrits et ces éditions en quatre, ici je les ai réduits à trois, trois groupes que vous pouvez voir sur la diapositive. Dans le groupe X, vous avez des manuscrits et les éditions qui sont attribuées à Robert de Balzac, et qui sont très probablement antérieures à 1508. Dans le groupe Y, vous avez un seul traité, un seul de ces textes, qui est probablement antérieur à 1508, mais qui est un texte anonyme et qui est suffisamment différent du texte de Balzac pour qu'Élite Cominge l'ait identifié comme un groupe à part entière. Et puis dans le troisième groupe, le groupe Z, alors il est commun, j'ai identifié un Z1 et un Z2, c'est pour ça que je les ai réunis en un seul groupe, vous avez les textes qui sont attribués à Bero-Stewart et qui datent de 1508 ou d'après 1508, qui serait la date à laquelle Stuart aurait rédigé son propre texte. Donc, vous le voyez, tous ces textes ne sont pas datés précisément, et donc il est extrêmement difficile de les replacer dans la chronologie et de saisir les éventuels phénomènes de copie, d'inspiration et donc de circulation des savoirs militaires. Une datation qui est très imprécise, qui est sujette à controverses, et parfois nous avons des datations qui sont divergentes. C'est ce qui se passe par exemple pour le manuscrit F, le manuscrit de Yel, qui est daté des années 1515 et 1516, à partir de l'étude de l'illustration que vous pouvez voir sur votre écran, qui représente François Ier en son conseil, et l'identification des douze conseillers qui se trouvent autour de lui, et que vous pouvez voir actuellement, a permis aux chercheurs de dater ce manuscrit de 1515 et 1516. Et donc de la même manière, on imagine que le manuscrit de 1502, enfin l'édition de 1502, l'année des princes et des batailles de noblesse, aurait été écrite entre 1492 et 1502, en étudiant les références aux événements historiques qui parsèment le texte. Mais on n'a pas de certitude, on n'a pas de certitude, et ça pose donc un certain nombre de problèmes pour identifier, pour organiser de manière chronologique une sorte de filiation de ces manuscrits. Et donc la question se pose également, vous voyez on a un certain nombre de textes qui sont regroupés dans les différents groupes, et les datations de ces groupes, eh bien, posent problème, parce qu'on a des groupes qui seraient antérieurs, pardon, au début du 16e siècle, notamment des manuscrits, mais le manuscrit G, qui est conservé à Londres, ici pose une difficulté, puisque lui, il serait daté des années 1510. Et puis de la même manière, on a ensuite, on aurait une avancée chronologique entre le groupe X, Y et Z, mais on va voir la filiation, ici, pose également un certain nombre de difficultés. Par exemple, Elit Cominge pense que le manuscrit B de la bibliothèque de Berlin serait une copie du manuscrit A de Madrid, et datrait donc du début du 16e siècle. Mais d'autres chercheurs, Dominique Stussmann et Piotr Stilhus, pensent eux que les deux textes sont très proches, mais qu'ils sont indépendants l'un de l'autre. Et ce qui pose, là, encore une fois, le type de question qu'on va aborder dans le projet. Cominge considère aussi que le manuscrit D est antérieur au manuscrit E et F, mais il considère que ce manuscrit D est aussi une copie, ce n'est pas un original. Donc vous voyez, ça veut dire que pour le traité, le texte de Bérot-Stewart, il nous manquerait l'original, il y a des manuscrits qui ont été perdus. Et donc la question ici peut être posée, par exemple, à partir du traité de Madrid, à partir du traité conservé à Madrid, qui est souvent considéré comme le plus ancien. Il est souvent considéré le plus ancien à cause de l'analyse de l'image que vous pouvez voir ici. Et donc les armoiries qui sont sur le tabac du cavalier et sur le caparasson de son cheval, ont permis d'identifier François Fébus, comte de Foix, qui est mort en 1483. Donc un manuscrit qui serait daté du début des années 1480, ce qui en ferait le plus ancien et peut-être le père d'autres manuscrits dont on est en train de parler. C'est une datation qui a été remise en question par Philippe Contamine dans l'étude que je vous ai présentée rapidement tout à l'heure, parce que pour lui, le style de la miniature et l'habillement des gens de pieds est plutôt symptomatique et plutôt représentatif des années 1570. Donc vous voyez, alors que si on adopte la datation de Cominge, on aurait donc Robert de Balzac qui aurait pu s'inspirer d'un texte précédent. Si on adopte la chronologie de Philippe Contamine, 1510, le manuscrit de Madrid ne peut plus être la source de Robert de Balzac. Vous voyez, en termes de conceptualisation, de mise en place de ces savoirs-là, ça pose tout un tas de questions. Ça pose donc notamment la question de l'existence d'un manuscrit fantôme, qui pourrait être le manuscrit Q ici, et qui pourrait donc être le manuscrit père finalement du D, du E et du F, mais qui serait identifié par Philippe Contamine, comme le père du manuscrit B de Berlin, alors que Cominge l'identifie comme une copie du manuscrit A. Donc vous voyez, quand on a fini de lire les différentes études sur ces manuscrits-là, eh bien on est un petit peu embrouillé, on ne sait plus très bien comment les choses circulent. Et donc, ce que propose le projet Sapientia, ici en l'occurrence pour les traités militaires, eh bien c'est de reprendre ces dossiers-là, en faisant une étude horizontale d'abord, en pensant donc d'abord les textes en réseau, penser les textes en réseau plutôt qu'en entité, et en faisant une étude horizontale des réseaux de textes. Donc des réseaux dans lesquels s'inscrit l'objet qui circule, le livre, en étudiant les métadonnées éditoriales et codicologiques, mais aussi les réseaux d'œuvres, c'est-à-dire ceux des textes qui portent la même œuvre, pour identifier justement ces généalogies textuelles, mais aussi pour réfléchir aux autres documents qui circulent avec ce traité-là. Ces traités sont parfois dans des livres qui ont d'autres textes, et donc étudier les textes qui sont autour de ces traités permet de comprendre mieux comment les textes sont perçus et appropriés à cette époque. Et puis une étude verticale qui serait une étude des différentes épaisseurs du texte et des relations de ces épaisseurs du texte entre elles, à l'intérieur d'un même texte, et avec les autres textes qui sont disponibles au même moment, de façon à réinscrire finalement ces traités militaires dans des réseaux de pensée. Donc là, il s'agit de retracer des chaînes de transmission des savoirs militaires, en identifiant les sources citées, bien sûr, mais aussi en identifiant des sources qui ne peuvent être que mentionnées. Donc travailler sur les traces d'intertextualité, des morceaux de texte qui circulent sans que les sources ne soient citées, ce qui est une pratique courante à la fin du Moyen-Âge et au début de l'époque moderne. Et cela, ça nous permettrait donc non seulement de travailler sur de la génétique de texte, mais ça nous permet de travailler également sur la culture des chefs de guerre, des capitaines qui écrivent à l'époque. Par exemple, pour ces traités dont je suis en train de vous parler, cette série de traités militaires autour de Robert de Balzac et de Béron Stuart, certains historiens ont pu écrire que comme ces traités n'avaient que peu d'exemples issus de l'Antiquité, eh bien, il y avait ici une rupture avec la tradition classique, une rupture avec l'humanisme militaire, une rupture avec cette réduction, enfin pas la réduction en art de la guerre, mais une rupture donc avec la tradition classique. Et donc, ici, on pourrait se dire, on a affaire à un phénomène donc qui est tout à fait distinct de ce qu'on peut voir par ailleurs. Sauf que si on regarde les textes, on s'aperçoit donc que dans le manuscrit 1245 qui est conservé à la BNF, on a un conseil qui est donné donc au prince qui part en conquête, ce conseil, c'est celui de toujours laisser la possibilité à l'adversaire dans une bataille de s'enfuir. Et ce conseil est mis en exemple avec les batailles d'Azincourt et de Poitiers en 1415 et 1356, remis donc dans un contexte, dans le contexte de l'affrontement entre les Français et les Anglais. Sauf qu'ici, si on regarde d'autres traités antérieurs et notamment les traités de l'Antiquité, on va retrouver chez Végès, on va retrouver le même conseil. Ce conseil de toujours laisser une porte de sortie à son adversaire qu'on retrouve dans les versions manuscrites de Végès, mais aussi dans une version imprimée de 1494 en latin, qu'on va retrouver presque mot pour mot dans la première traduction française de ce traité qui a lieu donc en 1536. Donc vous voyez ici, il n'y a pas de citation de l'Antiquité, mais le conseil est clairement d'inspiration antique. Et la difficulté, c'est que ce type de repérage repose finalement sur les connaissances des chercheurs. Si on n'a pas une connaissance très précise de ces traités-là, quasiment au mot à mot ou paragraphe par paragraphe, ce sont des choses qu'il est très, très difficile de faire ressortir d'une lecture linéaire. Et donc, le projet Sapientia consiste à mettre au service de l'histoire les possibilités que nous offre donc l'informatique. Super. Bon, je reprends. Merci beaucoup, Benjamin. Merci à tout le monde d'être venu. Merci pour l'invitation. C'est un colloque vraiment passionnant. C'est un grand plaisir et un privilège d'être avec vous. Et merci surtout à le professeur Deruel qui nous a impliqués dans ce projet passionnant. C'est vraiment un des projets qui nous intéresse le plus. Donc, je m'appelle Jamie Fossum. Je suis avec une entreprise, petite entreprise de logiciels, de développement de logiciels des États-Unis. Et nous nous intéressons pratiquement uniquement avec des projets des humanités numériques. Donc, Sapientia, vraiment, c'est le genre de choses que nous aimons beaucoup faire. Donc, je vais vous montrer aujourd'hui, enfin, je vais parler un peu de comment nous pouvons, comme l'a dit le professeur Deruel, comment nous pouvons mettre l'informatique au soutien de ce genre de recherche très, très spécifique et un domaine très spécifique de l'histoire. Donc, comme vous l'avez dit, le professeur Deruel, Sapientia s'intéresse non seulement à l'histoire militaire, mais aussi, pour un début, à trois projets, sous-projets, si vous voulez, différents, donc, qui partagent tous un intérêt dans ce même genre, c'est-à-dire comment tracer et comment comprendre et rechercher les connaissances et l'évolution des connaissances dans le temps et dans l'espace. Donc, il y a donc trois projets qui partagent tous certaines sortes de recherches. et pour nous, l'enjeu, pour nous comme informaticiens, l'enjeu, c'est de voir qu'est-ce qui est commun entre les trois projets. Donc, vraiment, cette question, cette question de profondeur et de largeur, comment voir à travers le temps, à travers beaucoup, beaucoup de données qui sortent, par exemple, de bibliothèques, de catalogues de bibliothèques, est-ce qu'on peut voir déjà des choses en commun entre les trois projets, des auteurs qui se connaissent, qui se citent les uns aux autres, les œuvres qui se citent les uns aux autres et est-ce que ces trois projets et puis peut-être d'autres projets aussi ont de mêmes enjeux que nous pouvons maintenant, auxquels nous pouvons mettre certains logiciels et l'informatique en général. OK. Donc, rapidement, nous pensons, je vais vous parler de trois couches de données, si vous voulez. La première couche, c'est la couche en largeur. C'est les données qu'on peut faire sortir des bibliothèques qui sont déjà, donc, en possession de bases de données qui sont très larges et très, très riches. Donc, je vais vous montrer un exemple d'un projet que nous venons de commencer avec un autre projet qui s'intéresse donc aux données qui sortent d'une bibliothèque. donc, voilà un exemple d'une interface qui nous donne la possibilité de faire des recherches par facettes et donc, si on s'intéresse au format, par exemple, d'un document, on a la possibilité de choisir des formats, des documents qui nous intéressent. on peut aussi faire des recherches par facettes à travers des langues différentes. Chaque œuvre dans cette base de données a aussi plusieurs dates associées avec chaque œuvre. Donc, on a la possibilité de dire je m'intéresse à l'année de publication d'une telle ou telle œuvre. Donc là, j'ai inséré des années pour vous montrer comment ça marche. Mais vraiment, on a la possibilité de faire des recherches assez détaillées qui nous donnent, qui nous font sortir des œuvres différentes. Et puis, j'ai inséré un mot-clé dans cet engin de recherche qui va nous donner des œuvres qui ont à voir avec la guerre, par exemple. Donc, cette interface est le résultat de l'alimentation d'une base de données avec des données qui sortent de la bibliothèque de l'Université de Harvard. C'est un catalogue tout à fait général, mais nous avons la possibilité à travers cette interface de voir émerger des choses intéressantes qui sont déjà dans la catalogue. Donc, je vais vous parler un peu de comment on peut construire ce genre d'interface. Et c'est exactement ce genre d'interface que nous avons l'intention de faire marcher avec le projet Sapientia parce que vraiment, c'est une des volets, enfin un des volets, une des dimensions par laquelle nous pensons que c'est possible de voir émerger ce genre de recherche dont a parlé professeur Duruel. OK, donc là, nous avons mots-clés, format, langue, année de publication, etc. et puis nous pouvons faire plusieurs choses après. Donc, ça c'est une première couche de données. Peut-être que c'est la base, la fondation qui va fournir un point de départ pour le projet. Mais si, par exemple, un des chercheurs s'intéresse à quelque chose de très, très spécifique dans la catalogue d'une bibliothèque, par exemple, qui a cité qui ou bien est-ce qu'il y a des morceaux textuels qui sortent d'une telle œuvre qui sont déjà, qui sont aussi, on peut trouver aussi dans un autre, dans un autre texte, un autre volume. Comment fournir aux chercheurs aussi la possibilité d'enrichir ces données avec ses propres intuitions, ses propres interprétations de ce qu'on voit dans la catalogue. Donc, c'est une deuxième couche de données, si vous voulez, qui va vraiment permettre maintenant de faire plus que ce qui n'était pas possible avant. Donc, je vais vous montrer avant de penser de parler de comment construire ce genre de choses. Une deuxième interface qui va permettre aux chercheurs d'introduire cette deuxième couche d'interprétation. Pour cela, je vais vous montrer un deuxième outil que nous venons de construire. Là, vous voyez, c'est un projet qui s'intéresse à l'histoire légale islamique et qui a à voir aussi avec les sources bibliométriques, bibliothécaires. donc là, nous avons non seulement les sources, mais aussi les personnes, les lieux, les périodes historiques, les maisons de publication, ainsi de suite, ainsi que toute une couche de données qui a à voir avec le domaine de recherche qui est très spécifique à ce projet. Donc là, si nous examinons une source, vous parlez un peu de datation comme vient de le faire le professeur de Ruel. Donc, si nous choisissons une source biblio, une source, un livre, si vous voulez, nous avons tout un tas de différents champs de données pour le source et en plus, nous avons la possibilité de dire que le source a à voir avec une telle période. Donc, je peux choisir une période, je peux dire par exemple que cette période est datée de telle ou telle année, aussi qui a à voir avec une région spécifique dans le monde, que je peux choisir cette période pour l'ajouter aux sources. Donc, c'est la datation ou bien la périodisation de ces sources-là. Donc, là, j'ai la possibilité de faire des liens entre les sources qui sont peut-être des objets qui existent dans le monde et avec des dates ou des périodes que moi, comme chercheur, je peux construire, je peux élaborer de ma façon. En plus, j'ai la possibilité de faire des assertions qui ont à voir avec l'espace, enfin, des notations, etc. Donc, voilà, c'est une espèce d'interface qui me permet en tant que chercheur d'ajouter ma couche à mon interprétation de les sources que je vois. Donc, je vais vous montrer aussi comment que nous pouvons faire des assertions qui ont à voir avec le temps, avec les dates, sans savoir exactement. Il y a cette question de certitude temporelle qui est un problème qui est très, très commun dans ces projets d'histoire numérique. donc là, j'ai la possibilité de dire je crois que je connais la date de naissance ou la date de mort d'une telle personne. Donc, je connais soit l'année, soit l'année et le mois, soit l'année, le mois et la date ou bien c'est entre deux dates. Donc, année, mois et date, par exemple. et en plus, je peux exprimer ma connaissance de cette date en tant que de texte. C'est-à-dire, si je ne suis pas sûr exactement de la date numérique, je peux aussi insérer ici une description textuelle. Donc, c'est une façon de faire, de travailler avec des dates qui ne sont pas certaines. OK, donc c'est une deuxième couche de données qui peut nous intéresser. Il y a une troisième couche qui peut être très utile dans ce genre de recherche. C'est l'appel vers des autorités qui existent ailleurs. Donc, j'ai déjà la catalogue qui me donne une base, une fondation. Et deuxièmement, ma couche à moi, enfin, ma recherche à moi qui m'intéresse et mon interprétation. Troisièmement, il y a la possibilité de faire des appels vers des autorités. Et il y a des autorités qui existent Wikidata, entre autres. Il y a aussi VIAF. Il y a plusieurs autorités, spatiales, temporelles, prosopographical, et puis d'autres autorités qui existent aussi. Donc, cette troisième couche de données qui peut exister, je vais vous montrer un outil qui existe. Ce n'est pas nous qui l'ont construit, mais parfois nous utilisons ce genre de choses. c'est un outil qui nous permet de faire des appels vers des autorités. Donc là, je vais prendre comme exemple. Donc, j'ai des lieux qui existent dans une espèce de fichier Excel ou CSV. Donc, je peux faire des recherches là-dessus ou bien ou bien dans un texte je peux faire la même chose. C'est-à-dire, je prends un texte qui existe et je vais faire des annotations soit à la main, soit automatiquement vers les autorités. Donc là, j'ai la possibilité de faire des sélections dans un texte pour dire que je crois que c'est un lieu mais je ne suis pas sûr. Est-ce qu'il y a des autorités qui existent en ligne qui peuvent m'aider à savoir si c'est un lieu pour un début et si c'est un lieu, quel lieu exactement, de quel lieu est-ce que je parle? Donc là, on voit qu'un lieu existe dans le texte que je l'ai sélectionné, j'ai fait une annotation là-dessus et il y a finalement, il y a une autorité qui s'appelle GeoNames qui me dit que oui, c'est un lieu et il y a plusieurs noms de ce lieu qui existent dans notre base. Donc là, dans ce sens, j'ai maintenant une troisième couche de connaissances qui est là-dessus. Donc, ensemble, ces trois types d'outils nous permettent de construire une connaissance, enfin une base de données qui s'enrichit à travers son usage par les chercheurs et nous, notre enjeu en tant qu'informaticien, c'est de répondre aux besoins spécifiques des chercheurs de Sapientia pour dire oui, nous travaillons d'abord avec les données qui sortent d'une bibliothèque par exemple, nous enrichissons de telle manière, soit à la main, soit avec des appels vers des autorités. Donc, je m'arrête là pour le moment, je crois que c'est à peu près une vingtaine de minutes, mais je suis là pour répondre à toutes les questions. À moins que, M. Deruel, si vous préférez que je parle de quelque chose spécifique que je n'ai pas touché. Non, je pense que là, on fait déjà bien le tour des choses et qu'on voit bien les perspectives que ça ouvre, effectivement, à la fois pour travailler sur la datation, sur la généalogie des textes et puis sur la circulation finalement d'extraits de textes, donc sur l'intertextualité, qui sont trois choses qui sont vraiment au cœur, en tout cas au cœur du sous-projet sur les traités militaires et au cœur du sous-projet sur le Moyen-Âge parce que, bien entendu, la question se pose différemment pour les textes du XIXe siècle qui sont issus des revues scientifiques et donc qui sont datés, dont on connaît l'auteur et donc les problématiques sont un petit peu différentes. Voilà, donc si tout le monde est d'accord, on pourrait ouvrir la séance de questions. Donc, Alexandre Vaillancourt dit merci pour votre présentation sur cet outil qui me semble le plus utile. Sa pièce serait-il disponible à l'ensemble de la population et si oui, quand? Très bonne question, Alexandre. Alors, la première partie de votre question, oui, ça va être une plateforme publique. Il y aura une interface web ouverte au public et les textes comme les données de la base de données seront accessibles au public. La seule restriction qui va s'appliquer, c'est que certains textes, notamment ceux du corpus de Yves Gingras et puis un certain nombre de textes du corpus de Richard Pollard sont sous droit et donc ces textes-là ne pourront pas, ils pourront être affichés mais le public ne pourra pas les récupérer et travailler et travailler avec. Pour les traités militaires, c'est tous des traités qui datent du XVIIIe siècle, la plupart quand ils sont numérisés sont numérisés par des bibliothèques publiques qui mettent à disposition les images, donc les images sont à disposition et la transcription ou la reconnaissance au titre de caractère nous permettra de mettre le texte à disposition du grand public. Deuxième partie de votre question, Alexandre, quand le projet Sapiensia c'est un projet qui normalement s'étend sur trois années. Il a été financé, si je ne dis pas de bêtises, Jamie, on a obtenu le financement au printemps 2021 ou à l'hiver 2020 peut-être ? Oui, c'est ça, on a débuté vers janvier, enfin non, l'automne de l'année dernière, oui. C'est ça, donc on a commencé réellement à travailler mais on a dû obtenir le financement au printemps 2020, ça veut dire que c'est un projet qui devrait être ficelé, qui devrait être terminé au printemps 2023. Voilà, donc il y aura probablement des choses qui seront produites et des choses qui seront accessibles plus tôt et puis en 2023, il ne faut aussi certainement pas imaginer que tous les traités militaires du 15e et du 18e siècle seront disponibles, je pense qu'on n'aura pas la force de faire tout ça mais au fur et à mesure, il y en aura de plus en plus qui seront disponibles sur la plateforme. Vous voyez, là on commence avec un petit corpus d'une dizaine de manuscrits et d'imprimés et notre objectif c'est bien sûr de faire vivre cette plateforme dans l'avenir de manière à arriver à l'exhaustilité ou à tout ce qu'on connaît en tout cas d'ici à plus ou moins long terme, on verra. Et si je ne me trompe pas, c'est aussi le logiciel lui-même sera aussi disponible sous un sens open source, donc s'il peut y avoir des parties ou bien l'entièreté de ce logiciel qui sera utile à d'autres projets, c'est tout à fait possible d'imaginer qu'on peut l'installer ailleurs pour s'en servir avec d'autres corporats qui existent. Si je ne me trompe pas, c'est ça l'intention du projet. D'accord. Merci beaucoup pour la question et pour la réponse. Peut-être je peux enchaîner moi-même avec une question. En fait, je fais un lien avec une de nos tables rondes que nous avons eues mercredi qui parlait de la multidisciplinarité et de ce défi d'articuler quantification et qualification. Et donc, je me demandais comment cette communication entre le langage informatique et le langage de sciences humaines en fait pouvaient se faire. Parce que vous avez mentionné M. Paulson que votre entreprise s'intéressait beaucoup aux projets d'humanité numérique, ce qui d'abord m'a surpris parce que je ne m'attends peut-être pas à ce qu'il y a des compagnies qui s'intéressent à ça plus ouvertement. Mais comment se fait l'articulation de l'informatique et de l'histoire? Très, très bonne question. La réponse la plus courte, c'est de dire que vraiment on travaille très, très étroitement avec les chercheurs. C'est-à-dire on se réunit souvent, fréquemment pour échanger les idées. C'est-à-dire nous, on ne connaît pas très bien le domaine historique spécifique à Sapientia ou au sous-projet de Sapientia, mais on apprend à travers le projet de plus en plus suffisamment pour comprendre les enjeux spécifiques à ce projet. Donc, on s'intéresse beaucoup à l'idée d'articuler l'informatique et le logiciel pour qu'elles soient vraiment tout à fait spécifiques aux besoins de ce projet. Pour ne pas dire que ça va être un logiciel très générique pour l'histoire en général, c'est très possible qu'à la fin il y aura d'autres applications pour ce logiciel, mais c'est ce travail très étroit et très fréquent avec les chercheurs qui nous permettent de comprendre suffisamment bien les enjeux spécifiques pour que le logiciel devienne utile à eux. Donc, également, de l'autre côté, je crois que quand une question se pose, qui est une question de recherche, nous essayons aussi de rendre visible ce qui est possible avec les bases de données relationnelles ou bien avec les textes intégrals, avec les visualisations ou avec les données brutes, etc., pour que les chercheurs aussi comprennent de mieux en mieux ce qui est possible et ce qui sera utile. Donc, c'est vraiment une conversation entre les deux côtés qui s'enseignent, si vous voulez, de mieux en mieux pour qu'on s'en comprenne les uns les autres. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais c'est ça qu'on essaie de faire. Oui, vous avez bien répondu à cette question de notre superteste. M. Dervel, vous voulez intervenir à ce propos? Oui, tout à fait. Simplement pour dire que bien souvent, en sciences humaines et sociales, on a tendance à considérer l'informatique comme une technique et donc à reléguer la construction ou la pensée du logiciel ou de la base de données aux informaticiens qui seraient au service des historiens ici en l'occurrence. et je crois que c'est vraiment une erreur. C'est une erreur parce que la construction d'une base de données, la construction de l'outil qui va nous permettre d'interpréter nos données historiques, ça fait vraiment partie de la démarche épistémologique du chercheur, ça fait partie de sa méthode. Et donc, ce dialogue-là, tous les historiens ne peuvent pas se former et devenir informaticiens, bien entendu, mais ce dialogue-là est nécessaire parce qu'il faut absolument que les historiens contribuent à la construction des objets qui vont leur servir à analyser les données. Et la compréhension à minima d'un certain nombre d'enjeux, ne serait-ce que du langage ou du vocabulaire, est essentielle. Donc, moi, je prône une véritable, si ce n'est une interdisciplinarité, mais vraiment une véritable multidisciplinarité, c'est-à-dire aussi cette idée que les historiens doivent admettre qu'à un moment donné, il faut aussi se former un minimum pour utiliser l'informatique comme on se forme pour faire de l'histoire culturelle, comme on se forme pour faire de l'histoire sociale. C'est vraiment une démarche dans laquelle il faut entrer et ça, effectivement, ça a un coût, ça a un coût de formation, mais une fois que ce coût a été consenti, finalement, il y a vraiment beaucoup de choses qui s'offrent à nous. Merci beaucoup pour cette réponse très élaborée. Toujours pas de questions du public, on vous rappelle, n'hésitez pas, ne soyez pas gênés, on a bien répondu. Kathleen Durochet avait une question, je crois, en tout cas, je l'ai. Donc, c'est une question, bon, pour professeur De Gouillet. Donc, dans le fond, ce que je me posais avec ma question, c'était si vous pourriez développer sur la part de ce genre de projet et cet outil numérique dans le développement d'une histoire du savoir qui s'intéresserait à la construction et la diffusion du savoir ou des idées. Et bon, dans le cas de l'histoire humanitaire, est-ce que c'est un chat qui a déjà été développé par des historiens ou c'est vraiment quelque chose de plus récent et je pourrais peut-être aller avec un dernier petit point, si ça peut amener peut-être plus de facilité à faire des histoires sur des échelles géographiques plus grandes, par exemple, dans les études transnationales. Alors, bien entendu, on ne découvre pas les traités militaires actuellement, il y a des travaux qui ont été menés dessus, il y a des travaux qui sont menés dessus actuellement, mais la plupart du temps, ces travaux-là se font de manière manuelle. Donc, c'est un travail fastidieux de comparaison de manuscrits ou d'imprimés et c'est un travail qui pose toujours la question de l'exhaustivité d'une part. C'est aussi comment ? C'est aussi un travail qui repose beaucoup sur des estimations intuitives. En lisant la documentation, on a l'intuition que, et c'est toujours très difficile de tester ces hypothèses-là à une échelle très importante, à une échelle très large. Et bien souvent, et notamment dans les études que j'ai pu citer ici, on dit que la majorité des exemples sont des exemples contemporains. Mais on aimerait savoir combien, quelle proportion pour pouvoir mesurer, pour pouvoir estimer. et ça, on n'arrive pas à le faire. C'est très difficile de le faire parce qu'il faut lire tout et tout évaluer. Et puis, comme vous avez peut-être pu le voir dans le dernier exemple que j'ai montré sur cette idée qu'il n'y aurait peut-être pas d'exemples antiques qui sont dans cette série de traités, ou en tout cas proportionnellement beaucoup moins que par ailleurs, ce qui en ferait une sorte de rupture avec la tradition classique. ça s'est remis en question grâce à des jugements de savoir. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup travaillé avec les traités de l'Antiquité qui sont édités à la fin du XVe siècle et au XVIe siècle. Et donc, quand je suis tombé sur cet exemple-là qui était cité par un autre auteur justement pour justifier du fait que les Antiques avaient été effacés, si vous voulez, je me suis dit bah oui, effectivement, les Anciens ne pouvaient pas avoir connaissance de la bataille de Poitiers et d'Azincourt. Mais ce conseil-là, je sais que je l'ai déjà lu. Je sais que je l'ai lu soit chez Végès soit chez Frontin. Donc, j'ai repris mon Végès et puis j'ai retrouvé la citation. Je l'ai retrouvé dans la version latine de 1494 et je l'ai retrouvé dans la version 1536 parce que j'ai la documentation. Mais j'en ai identifié un. Vous voyez ? Et parce que j'avais connaissance de... Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse de façon plus systématique comparer les exemples de Frontin et de Végès avec les exemples qui sont donnés par Robert de Balzac et par Béros-Stewart de manière à pouvoir dire ben voilà, ça, ce sont des exemples ou des conseils originaux. Ça, il y a un fond d'antiquité même si après, on ne sait pas s'ils ont lu les textes en latin et il y a des versions manuscrites françaises qui circulent depuis le XIIIe siècle. Donc, s'ils ont lu des versions antécédentes et donc s'ils ont une culture classique ou si ce conseil est tellement intégré dans la doctrine militaire que finalement, tout le monde en est conscient et qu'ils récupèrent quelque chose qu'ils ont entendu sur un champ de bataille. Vous voyez, là, le dernier lien, il sera difficile à faire mais quoi qu'il en soit, même si c'est quelque chose qu'ils ont entendu sur le champ de bataille, ça veut dire que la culture classique est suffisamment imprégnée dans la culture des chefs de guerre de la fin du Moyen-Âge pour que ça soit devenu un lieu commun. Vous voyez ? Et donc ça, ça ouvre vraiment des perspectives nouvelles parce que ça va permettre de systématiser sur d'abord des petits corpus, bien entendu, ce type de réflexion et au fur et à mesure que le corpus va grossir sur sa fientia, l'espérance, c'est qu'on puisse croiser de plus en plus de textes et donc redéfinir un petit peu tous ces réseaux de textes qui circulent mais il n'y a pas que les textes qui circulent, il y a aussi les idées et ça, on est très avides de pouvoir suivre ça. Parfait, merci beaucoup pour ta question, Kathleen. Je pense que Véronique, sous le nom de Jean-Marie Vecteau pour le colloque, souhaite poser une question. Oui, merci Marie-Pierre. En fait, ma question, c'est pour M. Deruède. Donc, vous avez mentionné que vous trouvez que c'était vraiment important pour un chercheur de prendre en main, si on veut, sa propre création de bases de données ou sa propre gestion de l'information au niveau informatique. Surtout suite à la création de votre nouveau programme à l'UQAM pour mettre de l'avant justement les humanités numériques, qu'est-ce que vous voyez qu'il y a vraiment un intérêt de la part des historiens ou des futurs historiens d'apprendre ce genre de technique-là et de vraiment s'impliquer dans l'informatique? Il y a de plus en plus de projets en histoire qui impliquent de l'informatique et Jamie pourrait en témoigner. Il travaille et puis il pourra en dire deux mots dès que j'arrêterai de parler. Il travaille avec beaucoup d'historiens et beaucoup d'universités nord-américaines sur des projets pas forcément seulement d'histoire mais aussi d'études littéraires qui impliquent aujourd'hui de l'informatique. Donc, il y a un vrai intérêt, il y a un vrai attrait vers ces techniques-là de la part des collègues qui sont en poste. Parfois, l'informatique fait encore peur. On a l'impression que ça demande un investissement important de formation et c'est un coût en temps que certains collègues ne sont pas prêts à consentir et parfois de façon très légitime. Effectivement, l'avis d'un professeur d'université, c'est très chargé, on doit publier, on doit enseigner et donc consentir ce coût de formation quand on est déjà en poste, quand on est déjà dans sa carrière, c'est un coût important. C'est pour ça qu'il faut former les étudiants et c'est pour ça qu'il y a des formations au niveau maîtrise et doctorat qui se multiplient parce que tout le monde est bien conscient que c'est en formant les étudiantes et les étudiants à ce moment-là de leur parcours que plus tard, ils seront à même d'utiliser ces techniques-là, ces méthodes-là et donc de les promouvoir dans notre discipline. Est-ce qu'il y a une appétence chez les étudiants ? C'est varié. Chez les étudiantes et chez les étudiants, je dirais que c'est varié. Il y a des étudiants qui sont vraiment très avides de connaissances dans ce domaine-là. Le cours d'informatique du département d'histoire, de maîtrise et doctorat du département d'histoire fait le plein tous les ans, donc c'est plutôt encourageant. Et puis, il y a d'autres étudiants et étudiantes qui, de façon aussi tout à fait légitime, pensent ou savent qu'ils n'auront pas besoin de ça et qui donc vont vers d'autres voies. Vous voyez, tout le monde ne fait pas de l'histoire culturelle, tout le monde ne fait pas de l'histoire sociale, tout le monde ne fait pas d'informatique, c'est normal, c'est sain. Mais voilà, sur les programmes qui sont créés actuellement, écoutez, moi je ne peux que m'en réjouir, on a eu une quinzaine de demandes d'admission pour le programme Humanité numérique qui va ouvrir en septembre de l'année prochaine. Bon, bah écoutez, moi je suis ravi, je trouve que c'est un grand succès, quinze demandes dès la première année, j'en espérais pas tant et donc, voilà, on a aussi le très bon retour de la part des milieux de pratique, des musées, des centres d'archives à la fois montréalais et puis du Québec et du Canada. Donc, voilà, je ne peux pas vous dire si ça va fonctionner, si ça va très bien fonctionner ou si ça fonctionnera un tout petit peu, mais en tout cas, tous les voyants sont ouverts pour ce programme-là. Mais Jamie, peut-être que tu pourrais dire deux-trois mots des autres projets que tu suis en humanité numérique ? Bien sûr. Oui, on voit de plus en plus de personnes, enfin, de chercheurs à plusieurs niveaux qui s'intéressent beaucoup à ça. Je dirais que c'est tout à fait vrai que ajouter, enfin, souvent c'est vu comme quelque chose à ajouter à son travail habituel et traditionnel. donc, c'est difficile parfois de justifier le temps, le coût, enfin, tout ça. Mais de plus en plus, c'est vu comme quelque chose de très prometteur. c'est vraiment quelque chose qui peut très bien aider la recherche, accélérer la recherche, etc. Donc, si dans ce cas, il est plus facile à justifier, c'est vrai que de plus en plus, on voit l'intérêt à tous les niveaux. J'aimerais bien aussi dire que quand j'ai connu M. De Ruel pour la première fois, il a raconté une histoire qui m'a beaucoup plu, c'est de dire que pour lui, les mathématiques au lycée étaient quelque chose qui l'intéressait beaucoup, il était très fort dans ça. Il réussit, il réussit, il a eu beaucoup de réussite avec ça, mais souvent, il a posé à ses professeurs la question de quoi ça sert, pourquoi, pourquoi est-ce qu'il faut apprendre ces choses. Ils n'ont jamais eu de bonnes réponses. Et finalement, il s'est fini par être frustré par ça. Il s'est dit tant pis, j'étudie l'histoire. Et il a aperçu que la mathématique était très très fort, était très utile dans l'étude de l'histoire. Il s'est dit, maintenant, je sais pourquoi, à quoi ça sert la mathématique. Donc vraiment, il y a ce dialogue qui est dans cette personne que vous avez devant vous, mais vraiment qui est très important et qui, petit à petit, ça devient de plus en plus connu comme méthodologie. je suis sûr que vous pouvez l'expliquer beaucoup mieux que moi, M. Deruel, mais bon, c'est une chose qui se passe de plus en plus souvent. Merci beaucoup. Je suis bien contente d'apprendre cette petite anecdote parce que je suis convaincue si vous demandez la majorité des étudiants utilisants qui étudient en histoire et mathématiques que c'était pas une force nécessairement. Mais bon, je poserai une dernière petite question pour clare cette discussion, c'est quant au défi de numérisation, en fait. Moi, je fais partie dans ma cohorte des chanceuses qui ont accès à un corpus qui est numérisé, qui est disponible en ligne, qui a même été retranscrit. Je peux faire du contrôle F pour trouver des réponses directement, mais c'est un défi pour nombre de mes collègues qui n'ont pas accès à cette numérisation-là. Et donc, je me demandais, vous, est-ce que d'abord les textes que vous utilisez ou les différents manuscrits que vous employez ont d'abord été numérisés ou ça fait partie des défis qu'éventuellement les musées, centres d'archives vont devoir régler pour faciliter cet accès et particulièrement en contexte de pandémie? Alors, c'est toujours un défi la numérisation. Les traités, les traités manuscrits, à ma connaissance, à part les deux éditions scientifiques que je vous ai présentées tout à l'heure, n'ont pas été transcrits. on ne dispose pas de la version textuelle de ces traités-là. Les traités imprimés, certains ont été numérisés donc en PDF, donc ce sont des photos des imprimés dont on dispose. Pour certaines bibliothèques, comme la bibliothèque virtuelle de la BNF Gallica, on peut, il y a des outils de reconnaissance de caractère qui sont embarqués et donc on peut récupérer du texte brut qu'il s'agit après de corriger, mais il y a des choses qui font du travail de très bonne qualité actuellement. Pour d'autres, il faudra numériser. Une partie du projet Sapientia réside dans la numérisation et ça, effectivement, ça va être un vrai défi parce que ça prend du temps, parce que ça prend de la main d'oeuvre et donc que ça prend de l'argent. Bon, il est déjà l'heure de conclure. Je vous remercie infiniment M. Benjamin Desruels et M. Jamie Folson pour votre participation et présentation du projet Sapientia.